Jena Télévisions vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Ouma, Mohamed Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit Donc l'auteur ici nous indique le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. En nous disant et son grand-père est donc le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est et il était surnommé le serviteur de pourquoi était-il surnommé ainsi car très jeune il est parti avec sa mère chez ses oncles à Yathrib à Médine afin d'être éduqué. Et lorsqu'il grandit, lorsqu'il eut atteint l'âge de la puberté, son oncle paternel al-Montalib est venu le chercher afin de le ramener dans sa tribu natale qui est la tribu des Quraysh. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque et que les Quraysh ont vu Al-Montalib avec un enfant, ils crurent qu'Al-Montalib l'avait acheté comme esclave. Et à ce moment-là, ils appelaient le jeune qui est Shaiba, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appelaient ainsi et lui disaient Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari concernant la bataille de Hunayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Je suis le prophète sans mensonge, je suis le serviteur d'Al-Montalib. C'est-à-dire mon grand-père est Abdel-Montalib. Puis l'auteur nous cite l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant De la descendance de Adnan. L'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte jusqu'à Adnan. Adnan est un des grands-pères éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Adnan fait partie de la descendance d'Ismail alayhi wa sallam. Et tous les rapporteurs de la Syrah sont tous d'accord quant à l'authenticité de sa filiation jusqu'à Adnan. Comme l'a cité Al-Hafd ibn Kathir ainsi que Ibn Hajar. Puis l'auteur nous dit Et sa mère, la fille de Wahb, Amina. Et ses grands-pères ou ses ascendants sont tous de la tribu de Quraysh. Ici l'auteur nous indique le nom de la mère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant Donc le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Puis il nous informe que tous les grands-pères, tous les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam Remondent jusqu'à la tribu de Quraysh. Donc que ce soit du côté de sa mère ou de son père, ses ascendants sont communs. Ils remondent tous à la tribu de Quraysh qui est la tribu la plus noble des arabes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire. Pour ne pas manquer nos vidéos, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !